l'éducation. Notre fédération partage grandement l'inquiétude de la CSQ et des autres fédérations de l'éducation en ce qui concerne la qualité de l'air dans les écoles. C'est inadmissible que dans une société évoluée comme la nôtre, on mette sa santé en péril pour aller travailler ou pour aller étudier dans des lieux contaminés. La semaine dernière, nous avons fait une enquête non exhaustive et très rapide pour avoir des cas, pour avoir des exemples, pour savoir si les problèmes dont on a beaucoup parlé dans la région de Montréal se retrouvaient également ailleurs en région. Nous avons eu un certain nombre de réponses rapides et on a su qu'effectivement la problématique se retrouvait dans différentes écoles et dans différents centres et qu'il y a eu des problèmes de qualité de l'air reliés à la moissure ou à d'autres contaminants, même si cela n'a pas été médiatisé à l'époque. Par exemple, il y a eu une école qui a dû fermer ses portes, une école qui accueillait des enfants déficients moyens et des enfants en déficience sévère, qui a dû fermer ses portes dû à des problèmes de santé du personnel et des élèves. Il y a une psychologue qui nous a raconté dans un courriel que dans la même année, il y a eu trois fois des dégâteaux dans son bureau et les trois fois, c'était dû à des bris de tuyaux de l'urinoir qui étaient au-dessus. Et bon, ils ont été réparés, mais il n'y a eu aucune vérification s'il y a fait par la suite des problèmes de moissure dans les murs. Donc, c'est très clair que c'est des problèmes qui existent et ce qu'on sait, c'est que trop souvent, on accorde aux professionnels et aux professionnels dans les écoles, des bureaux, dans des sous-sols ou des locaux désaffectés qui ne respectent pas les normes d'hygiène minimales et où les problèmes d'aération et d'humidité sont d'autant plus criants. Donc, c'est pour nous quelque chose d'important et qui joue beaucoup sur la qualité de travail de nos membres. Nous sommes persuadés que les coupures inlancables qu'ont subi le milieu de l'éducation ces dernières années n'ont en rien amélioré la situation de nos écoles et nos centres de la même façon qu'elles ont précapisé plusieurs services essentiels qu'on y offre. En effet, nous le constatons cette année avec les coupures de services professionnels en services directs aux élèves et c'est d'autant plus préoccupant que depuis plusieurs années, il y a des annonces d'ajouts. Nous en avons négocié en 2010, 420 professionnels de plus devaient être ajoutés dans les cinq années suivantes. Le gouvernement actuel parle également d'un ajout de 600 postes. Malheureusement, dans certaines commissions scolaires, non seulement on n'ajoute pas, mais on coupe des services. C'est certain que c'est un dossier qui va être prioritaire encore pour la Fédération des professionnels cette année. Nous avons dénoncé cette problématique-là au printemps et nous espérons toujours avoir une rencontre avec la ministre pour parler notamment de cette problématique-là. Finalement, j'aimerais également mentionner que la Fédération va veiller beaucoup à la mise en place des matériels 4 ans, mais particulièrement en lien avec le volet des parents, c'est-à-dire s'assurer que les parents aient le support dont ils ont besoin par le biais notamment des conseillères à l'éducation préscolaire. Nous croyons fermement à l'importance d'un accompagnement significatif des parents en complémentarité au travail fait par l'enseignante en classe avec ses petits bouts de choux. Le support parental, ce volet-là, nous interpelle grandement et va faire partie de notre dossier prioritaire cette année. Merci et bonne entrée libre- Contacte-la, à Toulomb !